... Bonsoir. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Gaspé. On est le 5 février 2024, 19h30. Le quorum étant établi, M. Noël ayant justifié son absence ce soir. Je procède donc à l'ouverture de la séance. Quelqu'un nous propose l'adoption de l'ordre du jour. M. Denis, tout le monde est d'accord? Quant au procès-verbaux des séances précédentes, quelqu'un en fait la proposition? M. Keyes, est-ce que tout le monde est d'accord? Ça nous amène au 4.1, qui sera mon rapport mensuel. Donc, on a quand même un bon début d'année. C'est sûr que le mois de janvier n'est jamais le mois le plus achalandé dans le cas des activités politiques dans un conseil municipal. Malgré tout, on a débuté avec énormément de rencontres à l'interne, autant ici à la Ville que dans les autres instances ou sièges et auprès de différents organismes également. On profite de cette période-là justement pour se mettre à jour puis réfléchir sur l'avenir également. L'hiver est plutôt clément jusqu'à date. Je sais que ça fait le bonheur de ceux qui n'aiment pas l'hiver, mais ça ne fait pas le bonheur de ceux qui aiment les sports d'hiver. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est la vie. On doit composer avec ça. Puis aujourd'hui, on a une petite bordée. Ceux qui aiment la neige se gâteront dans les prochains jours. Ceci étant dit, je vais en filer comme d'habitude avec le bilan de mes activités des trois dernières semaines, puisque le dernier remonte au 15 janvier. Donc, je repars du 15 janvier inclusivement jusqu'à ce soir inclus. Donc, on a eu une séance du conseil le 15 et 1 ce soir pour un total de deux durant la période. Il y a eu une assemblée publique de consultation qui avait lieu cet après-midi. J'ai aussi eu une rencontre de travail avec la direction de destination Gaspé, puis plein d'autres discussions aussi avec l'organisme. Au niveau régional, une table des préfets à New Richmond, une rencontre aussi des préfets avec le groupe ressources en logement collectif Gaspésie-les-Îles. Un conseil exécutif, dis-je, de l'Alliance de l'Est, qui est en mode virtuel, tout en énergie éolienne, et un CA aussi de la Société de chemin de fer de la Gaspésie, toujours en virtuel. Du côté de l'UMQ, un bureau des dirigeants et un conseil exécutif. Et à part ces éléments de la sphère publique-là, je le disais, plusieurs rencontres internes également en cours de mois. Dans les autres sphères politiques ou ministérielles, j'assistais à l'annonce de la ministre Le Boutillier à Rivière-Hornard sur les côtes de pêche, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. J'ai eu deux rencontres avec le député Sainte-Croix et différents organismes sur le logement et les garderies. Une rencontre aussi des préfets à la conférence administrative régionale, c'est-à-dire les directions régionales de différents ministères à propos des orientations sur la vitalité du territoire. J'ai eu souper informel aussi avec le chroniqueur Maxime Penneau-Jobin, ex-maire de Gatineau, et plusieurs discussions avec différents maires du Québec et l'ex-chef de Guespeg, Terry Shaw, que je salue par ailleurs. En plus de toutes ces rencontres-là, j'en ai dénombré 17 autres avec des organismes et entreprises, notamment des promoteurs de logements, des organisations touristiques, des gens du milieu scolaire, des gens en transport collectif, en transport aérien et j'en pense. Côté événementiel, un élément à noter, j'ai participé à la sermentation de la nouvelle lieutenant-gouverneure du Québec, l'honorable Manon Jeannotte, une femme de chez nous avec qui j'ai souvent eu le privilège de collaborer au fil des années, surtout lorsqu'elle était chef de la Première Nation de Guespeg. On s'était lié d'amitié et s'est demeuré, donc c'est un privilège de connaître personnellement notre lieutenant-gouverneure du Québec et d'avoir fait partie de la vingtaine d'invités qu'elle pouvait recevoir lors de son assurantation. Finalement, durant cette période-là, je disais tout à l'heure, c'est un peu plus tranquille que le reste de l'année, j'ai nombré seulement une dizaine d'entrevues médiatiques individuelles durant ces trois semaines. Pour moi, ce n'est pas beaucoup. Je sais que pour la moyenne des élus, c'est peut-être beaucoup, une dizaine en trois semaines. Pour moi, je pense que c'est probablement la période la plus tranquille au niveau médiatique que j'ai connue depuis le début de mon premier mandat. Ça fait que c'est une bonne nouvelle, un petit break, ça ne fait pas de tort à personne. Voilà pour le bilan de mes activités. Premier dossier de fonds pour ce soir, les pêches. Je le disais tantôt, on l'avait annoncé dès le début de l'année, puis même depuis l'été passé, puis même depuis l'été d'avant. On disait, on est à l'aube d'une crise des pêches, bien là, on est dedans, plus que jamais. On le savait en début d'année, je le disais, dans nos priorités d'action, les pêches seront notre principale préoccupation économique pour la prochaine année. Alors, le ministre Le Boutillier est venu à Rivière-Hournard pour annoncer récemment les nouveaux quotas de pêche à la crevette et au Sébast. Sur le principe, à la base, je trouvais des annonces intéressantes en me disant, bien, il n'y a pas de moratoire sur la pêche à la crevette, donc en soi, on garde notre expertise, on va continuer de rouler là-dedans, même si ce n'est pas des gros chiffres. Puis, d'un autre côté, fini le moratoire sur la pêche au Sébast, ça, ça fait longtemps qu'on le voulait. Ça fait même à peu près cinq ans que les scientifiques du MPO le disaient, il faudrait réouvrir la pêche au Sébast, mais que le politique ne voulait pas. Donc, avec Mme Le Boutillier, bien, heureusement, on ouvre la pêche au Sébast. En soi, c'est une bonne nouvelle. Par contre, quand les pêcheurs puis les transformateurs avec qui j'étais après l'annonce, quand on s'est mis à terre, puis ils ont sorti les calculatrices, puis ils ont regardé l'impact réel sur la flottille de Rivière-en-Nord puis des environs, bien, tout le monde a un peu tombé des nus. On disait, bien, sur le principe, on est d'accord. Par contre, avec les chiffres qu'on a, ça ne fonctionne pas. Avec 3060 tonnes de crevettes à pêcher, personne ne va sortir à pêcher ça cette année, ce n'est pas rentable. Ça ne justifie pas les dépenses que ça engendre d'aller pêcher ça. 25 000 tonnes de Sébast pour tout le golfe au complet, avec seulement 10 % réservés à nos crevettiers de l'ensemble du golfe, pas les crevettiers de Rivière-en-Nord, les crevettiers de l'ensemble du golfe, 10 % de 25 000 tonnes ou plus, parce qu'il y a un ou plus possible. Tout le monde dit, bien, non, je ne m'achèterai pas l'équipement, je ne changerai pas mon équipement de crevettes pour l'équipement de Sébast. Juste changer l'équipement, les quotas que j'ai, ça ne justifie même pas les coûts de changement d'équipement. Je n'ai pas encore payé de fuel, je n'ai pas encore payé d'équipage à bord. Tout le monde dit que ça ne fonctionne pas. Puis l'autre élément qui avait un peu passé sous l'écran radar de l'annonce comme telle, que tout le monde a réalisé tout de suite après, c'est que les gros bateaux-usines pourront refaire leur entrée dans le golfe avec des quotas qui couvrent plus de 50 %. En fait, qu'ils pourraient pêcher plus de 50 % du quota minimal de 25 000 tonnes. C'est énorme pour eux, qui étaient interdits de présence dans le golfe depuis des décennies. Là, on les fait rentrer et on leur donne plus de la moitié des quotas. Je comprends que l'historique qu'ils avaient, ces bateaux-là, en 1993 ou 1994, lors de l'imposition du moratoire, c'était plus que 50 %. Par contre, il n'y avait pas de crise de la crevette à ce moment-là. Puis il n'y avait pas une flottille qui était en train de mourir de faim à ce moment-là. Ça fait que ça justifiait à ce moment-là qu'il y ait des gros bateaux-usines qui débarquent dans le golfe puis qui s'appropriaient pratiquement le trois-quarts du quota de Sébastien à l'époque. Mais aujourd'hui, la donnée est différente, mais on a peut-être un peu fort respecté l'historique là-dedans, alors qu'il y a une flottille qui crevait de faim. Bref, aujourd'hui, on est un peu moins chaud à l'annonce qui a été faite. Il y a un autre élément aussi, puis j'ai entendu le ministre là-dessus aujourd'hui. Il n'y a pas de programme de rachat de permis. Il n'y a rien pour rationaliser l'industrie. Ils ont aussi été critiqués, puis ça va l'être encore, parce que présentement, si on regarde le même nombre de permis de crevettes, puis le même nombre, en fait, un nombre potentiel de permis de Sébastien, tout le monde va mourir de faim égal. La bonne affaire, quand c'est égal de même, c'est que tout le monde va mourir égal. Par contre, ils sont rationalisés, donc ils sont compensés, des pêcheurs, pour qu'ils se sortent volontairement de l'industrie. Il y en a qui sont à l'aube de la retraite, que je suis certain qu'ils avaient un prix qui a de l'allure pour leur permis, puis leur bateau, puis tout. Il y en a qui sont probablement qui se sortiraient. Ça leur donnerait une chance d'avoir une retraite, puis en même temps, bien, ça enlèverait le nombre de joueurs à piger dans la tarte. Donc, ça grossirait chaque pointe de tarte pour tout le monde. Ce serait probablement une bonne affaire, mais la ministre a carrément fermé la porte aujourd'hui. Donc, je ne sais pas trop quoi est-ce qu'on va faire avec tout ça. L'année s'annonce vraiment porose. On a eu des années poroses dans le secteur des pêches, mais la 2024, elle ne sera vraiment porose. Puis, je sais qu'il y a des gens qui disent « Ben, les pêcheurs ne feront pas pleurer ». Soit. Mais il y a 1 200 travailleurs rattachés directement à l'industrie des pêches dans le Grand Gaspé uniquement. Moi, 1 200 travailleurs qui ne vont peut-être pas être capables de travailler cette année, ça va faire mal à tout le monde. Ça ne fera pas mal à 20 pêcheurs. Ça va faire mal à toute l'économie, à tous nos restaurateurs, à toutes nos entreprises de service, à toutes nos épiceries, à tous nos quincaillers, à tous nos concessionnaires de véhicules. Ça va faire mal à toute l'économie au grand complet. Ça fait qu'honnêtement, on ne peut pas se réjouir de ça. On ne peut pas être content non plus de la finalité des décisions qui ont été prises. Quoique, je le répète, en principe, c'était de bonne augure. Petit boum sur la plaie. Développement économique Canada nous a annoncé, dans la dernière semaine, une aide de 400 000 $ qui va transiter par la MRC pour aider les entreprises à travers cette crise. C'est de l'aide en service professionnel. Donc, une entreprise qui veut se reconvertir dans un autre créneau, bien, pourrait faire étudier un plan d'affaires, par exemple, ou faire préparer un plan d'affaires avec ces fonds-là. Si une entreprise qui a besoin d'un coup de pouce en comptabilité, par exemple, pour restructurer ses dettes ou autre pour passer à travers la crise, pourrait avoir recours à des services de ce type-là. Et j'en passe. Bref, on est en service professionnel. Pour les entreprises dans le secteur de la capture, la MRC va payer la mise de fonds. Donc, ça ne coûte pas une saine, puis t'as accès à des services professionnels. J'invite les gens à rejoindre la MRC pour des détails là-dessus. Voilà pour la pêche commerciale. Autre pêche maintenant, celle de loisirs à l'éperleur. Je l'ai profité de la séance pour rappeler aux gens de prendre leur permis, puis le pourquoi on demande un permis pour les cabanes sur la baie depuis un petit bout. L'objectif est, et a toujours été, de responsabiliser les pêcheurs, d'une part, parce que trop souvent, historiquement, il y avait toujours des gens qui abandonnaient leur cabane, qui partaient à la dérive ou qui se retrouvaient au fond de l'eau à chaque printemps. À la dernière minute, quand on voyait que les gens n'étaient pas responsables, puis qu'ils allaient laisser domper ça dans le fond de l'eau, ça pouvait arriver si c'était relativement sécuritaire, qu'on envoie des pompiers risquer un peu leur vie, leur sécurité, pour aller ramasser les cochonneries qui avaient été laissées sur la baie. Donc, on a dit, on va responsabiliser, puis ça, c'est une demande du milieu. Ce n'est pas nous autres qui l'a inventé sur un coup de tête. Une demande du milieu, on va responsabiliser les gens qui utilisent le plan d'eau en période hivernale. On va savoir à qui appartient quelle cabane, puis quel équipement. Donc, s'il y en a qui se laissent traîner, bien, on va être capable au moins d'aller taper sur les bons doigts. Au lieu de taper sur tout le monde, on va taper sur les bons doigts. Donc, c'était ça le but des permis. On ne fait pas une fortune avec ça, surtout avec le... En fait, on perd de l'argent avec ça. Ce n'est pas rentable. S'il y en a qui pensent qu'on fait de l'argent avec des permis à 30 $, juste l'encadrement, tout ça, déneiger le stationnement sur le bord de la baie et avoir des conteneurs de vidange sur le bord de la baie qu'on ramasse et qu'on dispose à nos frais, c'est loin d'être rentable comme opération, mais on le fait parce que c'est une belle activité, le fun pour le monde. On veut s'assurer que les gens ne se laissent pas traîner. Ça fait qu'on a senti un petit relâchement dans l'octroi des permis cette année. Ça fait que j'invite les gens à se conformer puis à prendre leur permis. C'est rien qu'une question de responsabilité environnementale. On veut juste s'assurer de taper sur les bons doigts s'il y en a qui se laissent traîner, date-ci, date-sale. S'il y a des gens, puis je sais qu'il y a des gens qui réclament plus de services municipaux à cet égard-là, on les a déjà invités et on les réinvite encore une fois à former une forme d'association, une forme d'organisme pour, dans le fond, un peu être un partenaire municipal là-dedans. Nous autres, on est très ouverts à des partenariats. Même sans organisme, on va quand même déneiger, on va quand même mettre des containers de vidange, mais ce sera le fond d'avoir un interlocuteur sous forme d'organisme qu'on pourrait accompagner, qu'on pourrait établir des partenariats sur le qui fait quoi. Par exemple, il y a des gens qui réclament des toilettes sur la baie. On n'enverra pas des cols bleus sur la baie pour nettoyer les toilettes. Mais s'il y a un organisme quelconque qui a besoin d'un support financier, bien des sous, des fois, on est capable d'en sortir. Mais on ne veut pas prendre toute cette responsabilité-là. Avec cette responsabilité-là, viens vérifier l'épaisseur de la glace. On ne veut pas qu'il soit une responsabilité municipale gérer l'épaisseur de la glace. Bref, si on a un porteur qui peut nous accompagner, si les gens se fédèrent en association, comme c'est le cas à Rimouski puis à peu près partout au Québec, bien, ce serait un partenariat gagnant-gagnant. Ça fait qu'on invite les gens à procéder de cette manière-là. Mais les autres sujets, j'y vais rapidement. Matières résiduelles, il y a un récent rapport qui montrait qu'on a jeté collectivement au LET l'année passée plus de 400 000 $ aux poubelles. C'est des matières qu'on a enfouies, qu'on aurait dû collectivement revaloriser en recyclage, en compost ou à l'éco-centre. Ça fait qu'il fait plusieurs fois qu'on le répète que la facture de poubelle est élevée. Mais c'est une responsabilité de chacune et chacune d'entre nous que de recycler convenablement, de composter convenablement, d'aller à l'éco-centre pour ce qui se revalorise. Puis au final, ça retombe tout dans nos poches les uns les autres. Donc au lieu de chialer sur la facture de vidange, bien, à quelque part, on contribue tous ensemble à la faire baisser cette facture-là, tout en épargnant notre environnement. Quatrième sujet, l'éolien communautaire, l'Alliance de l'Est dans laquelle nous sommes membres. J'ai le privilège d'y siéger au conseil exécutif au conseil d'administration. Bien, c'est récemment démarqué en obtenant deux nouveaux gros contrats d'approvisionnement pour Hydro-Québec, deux nouveaux parcs éoliens qui seront construits dans les prochaines années. Les parcs éoliens communautaires génèrent des dividendes au milieu municipal, donc aux villes qui sont membres. Et Gaspé est un membre. Et comme la division se fait en fonction de la richesse foncière uniformisée, la ville de Gaspé a quand même une très forte richesse foncière, la troisième de tout l'Est du Québec, après Rimouski et Rivière-du-Loup. Donc, à quelque part, on reçoit une grosse part de dividendes là-dessus, qui servent à quoi? Ça sert à, dans le fond, la grande majorité est réintroduite dans le budget général de la ville comme un apport en taxation. Donc, tout ce qu'on reçoit en éoliens communautaires permet de conserver le compte de taxes le plus compétitif que possible. Donc, c'est un go-go-go tout le temps là-dessus. Puis, plus il y aura de parcs éoliens communautaires dans lesquels on se remembre, mieux se portera le compte de taxes des citoyennes et des citoyens. Et mieux se portera aussi le panier de services qu'on peut offrir à la population. Finalement, avant d'aller aux félicitations, quelques points sur les gros projets. Je ne les ferai pas tous, mais quelques-uns à rafale. Dans le dossier de l'aréna, on attend toujours une réponse à notre demande de financement. Nos professionnels continuent de faire le travail au niveau des plans et de vie. D'ailleurs, ce soir, on a deux ajustements contractuels avec les professionnels pour s'ajuster à l'explosion des coûts de construction des dernières années. Dans les dossiers de logement, les projets purement privés continuent de cheminer. Du côté du projet de 84, unité abordable des habitations de la montagne, on espère très prochainement de bonnes nouvelles de la part du gouvernement et de la SHQ. D'aussi de la rue des touristes, il y a un point ce soir, donc on va continuer d'avancer avec un mandat de service professionnel, même si l'entente n'est pas totalement conclue avec Québec. Là-dessus, c'est la répartition des coûts. En fait, la Sécurité civile refuse toujours de reconnaître une partie des travaux nécessaires comme étant des travaux admissibles à leur aide financière. Puis finalement, on a reçu aussi, la semaine dernière, une mauvaise nouvelle cette fois-ci. Notre demande de financement pour la phase 2 des travaux du détour à Pointe-Navar a été refusée par le MTMD ou le MTQ, qu'on appelle maintenant MTMD. Donc, on va redéposer dès la réouverture du programme. On s'est fait dire informellement qu'on n'était pas loin de l'obtenir. Donc, dans les critères du programme, on cadrait assez fort. Mais il y en a qui cadraient plus fort que nous autres, ça a l'air. Ça fait qu'on va continuer d'insister avec le conseiller côté qui tient énormément pour réussir à l'obtenir. Ça fait que ça, c'est un peu le suivi des projets. Puis, je finis, comme d'habitude, avec les félicitations. En sport, nos barracudas ont ramené 27 médailles d'une compétition régionale de natation à Rivière-du-Loup. Entre autres, six médailles, chacun pour Aurélie Côté et Élie Pelletier, quatre pour Noémie Boucher et trois pour Madison Swan. Sur la scène culturelle, un gros bravo à Luanne Larobina, qui a remporté deux prix à la grande finale du concours national « Ma première place des arts » à Montréal. Bravo aussi à notre fière Ève Côté, qui est en nomination pour cinq trophées au Gala des Oliviers. Je félicite aussi le jeune Laos Blais-Morin, qui a été nommé personnalité légendaire à Mazda pour son implication bénévole. Puis, finalement, je salue l'ex-chef de la Première Nation de Gaspé, Terry Shaw, avec qui j'ai eu d'excellentes collaborations ces dernières années au bénéfice de nos trois communautés, micmac, anglophones et francophones. Puis, je remercie tout le monde, entre autres nos athlètes et nos gens de la scène culturelle, de faire rayonner notre Gaspé et notre Gaspé-Cy. Je conclue avec mes meilleurs voeux pour le mois de février et pour le reste de l'hiver. Encore un grand merci à toutes les personnes impliquées bénévolement pour le mieux-être de notre monde et dans le rayonnement de notre coin de pays. Entre autres, là, évidemment, nos bénévoles, c'est incroyable le travail qui est fait par nos bénévoles, qui contribue vraiment massivement à la réussite de nos événements sportifs et culturels. Puis, à vous tous et toutes, chers citoyens, chers citoyens, je vous prie de faire attention à vous et aux gens autour de vous, particulièrement dans cette période hivernale. Merci de votre attention. Et je passe au point 2 de l'ordre du jour, qui est l'état des revenus et des dépenses. Donc, c'est simplement un dépôt. On reçoit, dans le fond, les derniers états financiers de la fin de 2023. Par contre, il reste plein de données comptables à comptabiliser avant d'arriver avec un bilan plus exhaustif. Mais c'est à des fins d'information pour le Conseil. Donc, c'est déposé. Point 5, question du public. Le public étant consistant uniquement en chaises vides. On n'a même pas de journalistes ce soir. Ça fait qu'il n'y a pas de question du public à soir. Donc, 19h48, je l'ouvre et je la ferme. Je ne parle pas de ma bouche, je parle de la période de questions. À défaut, c'est pas du fun avec le public. On va s'en faire entre nous autres. J'enchaîne donc avec le rapport des conseillers et les questions aux officiers. M. Denis, c'est à vous. Voici mes activités pour les dernières semaines. J'ai assisté à une séance du conseil municipal. J'ai participé à une rencontre avec le comité sportif et culturel de Petit Cap concernant l'activité retrouvaille qui aura lieu à l'été 2024. Et j'ai aussi eu quelques échanges avec des citoyens de mon quartier. Cette semaine a lieu la semaine des enseignants. Je tiens à remercier ces derniers pour leur passion et leur engagement tellement important dans la vie de nos jeunes. Vous êtes indispensables pour la réussite scolaire de nos enfants. Un gros merci. Je tiens également à féliciter l'association Chasse-et-Pêche de Saint-Maurice pour le succès obtenu lors de leur soirée annuelle qui a eu lieu samedi dernier. Merci pour votre implication dans la communauté. Sur ce, je vous souhaite un beau mois de février à tous. Merci, M. Denis. Mme Giroux-Bosset. Bonjour, chers citoyens, chers collègues, M. le maire. Donc, moi aussi, au niveau de mes activités, le mois de janvier a été un petit peu plus tranquille ayant été une bonne partie du mois à l'extérieur. Mais cela ne m'a pas empêchée de faire mes suivis autant au niveau des citoyens que des organismes. J'ai également incité à une rencontre du groupe maire au municipal qui formulera ses demandes à l'Assemblée nationale ce mois-ci. Le but visé, évidemment, est l'amélioration des conditions des futurs maires dans leur mandat d'élu afin d'alléger la conciliation travail-famille et de leur permettre une meilleure participation puisque l'absence de congés, c'est quand même un frein pour plusieurs, même à se présenter. Donc, il y a une certaine réflexion de fond qui s'est amorcée également afin d'améliorer la loi en place puis de permettre plus de flexibilité. J'ai également terminé le 12 janvier mon premier module complet de la formation d'adaptation au changement climatique de l'UMQ. Je ne vous cacherai pas que le début d'année a été difficile pour moi et ma famille avec le départ de mon grand-père Jean-Charles Bossé. Donc, c'était soudain, on ne s'y attendait pas. Certains de sa génération le reconnaîtront par son travail au bureau de la main-d'oeuvre de Gaspé, mais la majorité d'entre vous le connaissent comme étant le propriétaire fondateur de l'épicerie quartier limité. Donc, c'est le Pétro-Canada au centre-ville. Il a également été échevin en 83. Sa photo figure d'ailleurs sur le mur à notre gauche. Donc, je suis reconnaissance d'avoir eu cet homme dans ma vie comme modèle de caractère, de famille et de bienveillance. Il avait vraiment une belle vision d'affaires, puis pour moi, c'est un modèle de réussite sur tous les niveaux. Donc, je tenais à le souligner aujourd'hui, c'était important pour moi. Alors, merci de m'avoir écouté, merci tout le monde, puis bonne séance. Merci, Mme Giroux-Bossé. M. Côté. Bonsoir à tous, chers collègues, M. le maire. Voici mes activités depuis notre dernière séance. Le 23 janvier, j'ai rencontré Mme Fanny Arsenault du groupe Ressources en logement collectif au sujet du projet de RPA à Saint-Majorique. L'équipe est en train de faire certaines demandes à divers programmes gouvernementaux pour recevoir des fonds qui serviront pour les plans et devis. Tout se déroule normalement. On sait tous que ces projets sont toujours longs avant la touche finale. En après-midi, j'ai assisté, dans la même journée, en après-midi, j'ai assisté à une réunion du comité de retraite des employés de la ville de Gaspé et en soirée, j'ai assisté à un CA de la SADC à Rivière-au-Nord. Le 25 janvier, j'assistais également au CA du centre de ski Mont-Béjorvès. Le 26 janvier, avait lieu le souper Club héritage de la Fondation santé Côte-de-Gaspé. La soirée est un vive succès. J'aimerais remercier tous ceux qui ont mis la main à la porte, employés et bénévoles, ainsi qu'à tous ceux qui y ont assisté. Merci énormément pour votre support et supporter notre fondation. J'ai eu aussi quelques rencontres et appels de citoyens pour différents problèmes qui sont réglés ou qui vont se régler dans les prochains jours. J'aimerais aussi mentionner que si vous avez des questions, que ce soit sur le secteur ou sur la ville, vous pouvez me contacter n'importe quel temps. Puis je suis même prêt à me déplacer pour aller vous voir. Je le fais souvent. Je rencontre plusieurs personnes. Alors, c'est tout pour moi. Bonne soirée. Merci, M. Côté. M. Keyes. Oui, bonjour. Merci tout le monde. Alors, bonjour tout le monde. Encore une fois, je tiens à remercier la présence de Télé-Gaspé encore ce soir. On a un point ce soir pour entériner, en fait, l'entente qui nous liait pour vos services cette année. Puis j'espère qu'on saura la bonifier également pour l'année à venir pour que vous puissiez couvrir entièrement nos activités ici au Conseil. Donc, merci d'être là encore une fois ce soir. Pour ce qui est de mes activités, j'ai eu un conseil d'administration du Festival musique du bout du monde qui fêtera cette année son 20e anniversaire. Donc, j'ose croire qu'on aura de bonnes nouvelles à annoncer de ce côté. Ensuite, j'ai participé à une conférence de presse sur, en fait, c'est la corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec qui se sont déplacés ici pour faire un don à un nouvel organisme du milieu. Donc, l'organisme Il est un morceau, en fait, qui va adresser et accompagner, en fait, l'ensemble des jeunes sur le territoire qui sont pris avec un trouble développemental du langage, ainsi que leur famille, puis surtout, leur donner les ressources, l'accompagnement nécessaire pour pouvoir bien réussir leur vie. Puis, par la suite, j'ai eu un CA du Berceau du Canada qui était également le dernier pour la directrice, Laurie, Laurie Denis, qui a assisté à son dernier CA. Donc, je tenais à te saluer, à souligner l'ensemble de l'œuvre que tu as fait. Je crois que tu as été une directrice extraordinaire pour le Berceau qui a su faire grandir l'organisme, qui l'a su bien diriger, tes forces fédératrices ont fait en sorte que le Berceau a vraiment pu prendre la place qu'elle mérite au sein de notre communauté. Puis, pour ça, je t'en remercie puis je tiens à te souhaiter le meilleur pour la suite et j'en profiterai également pour souhaiter la bienvenue à Nadia Brodeur qui assumera la direction de Berceau du Canada pour la suite des choses. Donc, un bon succès à toi également, Nadia. Puis, en terminant, fait, j'aurai des félicitations pour notre Gaspésienne Ève Côté pour ses nombreuses nominations et pour l'animation du Gala des Oliviers qui aura lieu sous peu. Puis, c'est quand même impressionnant de pouvoir compter Ève dans les nominés pour le meilleur spectacle de l'humour de l'année. Donc, on va se croiser les doigts puis je pense qu'il y a toute une communauté qui est fière de toi puis qui est avec toi. Puis, je ne pourrais certainement pas non plus passer sous silence la contribution du frère d'Ève, notre ami Jean-Michel Côté également, qui est en nomination au Gala des Oliviers cette année dans la catégorie Auteur de l'année Spectacle d'humour. Donc, Jean-Michel, c'est vraiment extraordinaire que tu puisses accompagner ta soeur comme ça dans cette aventure-là puis on est vraiment fiers de vous autres. Donc, sur ce, je vous dirais une bonne soirée puis à très bientôt. Merci, M. Keyes. M. Smith. Oui, merci, M. le maire. Bonsoir, chères citoyennes et citoyens. Voici donc mon rapport d'activité pour le dernier mois, un rapport qui se limite, qui se résume à deux réunions et une activité. Donc, le 9 janvier, j'ai préparé une réunion du comité consultatif d'urbanisme. Le 15, j'ai participé à une séance régulière du conseil et le 19, j'ai assisté au souper de la Fondation santé Côte-de-Gaspé. J'ai échangé des appels téléphoniques et des courriels avec des citoyens de mon quartier. Comme c'est la semaine des enseignants, j'aimerais leur souhaiter une très belle semaine. On connaît tous le rôle extrêmement important qu'ils occupent auprès de nos jeunes. Alors, bonne semaine à tous les enseignants et enseignants. Comme il nous reste plus ou moins deux mois d'hiver, j'invite la population du quartier 6 à utiliser les infrastructures en place comme les patinoires à celle du parc de Charlie O'Brien, celle de York. Je vous invite également à visiter le club Biscuit de fonds Les Éclaires. Et je vous rappelle que vous pouvez également utiliser la piste cyclable pour faire de la requête. Alors, je vous invite à sortir, prendre l'air et en même temps encourager les bénévoles qui gravitent autour de ces installations. Voilà, M. le maire, c'est tout. Merci. Merci, M. Smith. Merci à vous toutes et tous. On poursuit l'ordre du jour avec le point 7.1, les comptes du mois. La recommandation est que le Conseil autorise le paiement des dépenses reliées aux activités financières de notre remont autorisées au montant de 93 286,11 $ et que le Conseil prenne connaissance des dépenses engagées en vertu du règlement 12-24-13 à délégation de pouvoir pour des activités financières d'1,715,629,20 et des investissements de 205 508,14 $ Un proposeur? Un proposeur. M. Keith? Tout le monde d'accord? Oui. Les soumissions maintenant. 8.1. Ouverture de soumission pour la fourniture d'un camion cube usagé pour remplacer un camion qui a passé plus que son année des 18 heures, disons. Donc, on est allé en demande de prix auprès de quatre fournisseurs potentiels. On a reçu trois soumissions. Évidemment, on y va avec le moins cher et à condition qu'ils soient conformes. Recommandation que le Conseil octroie le mandat de fournisseur d'un camion cube usagé à l'entreprise Gaïvan Haïno-Québec au montant de 54 995 $ plus les taxes applicables. Que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 14-87-22 et que le maire et la greffière s'autorisaient à signer les documents requis. Proposeur. Proposeur. M. Côté. Tout le monde est d'accord? Oui. Ouverture de soumission pour l'inspection du barrage du lac d'Amour où est la prise d'eau potable du secteur nord de la ville. En fait, du secteur Sticap-Rivière-Hournard et une partie de Saint-Maurice. En fait, là aussi, demande de prix auprès, cette fois-ci, de 11 firmes spécialisées dans le domaine. On a reçu trois soumissions conformes. Donc, on y va avec le moins cher. Recommandation que le Conseil octroie le mandat d'inspection du barrage du lac d'Amour à la firme Arpo Groupe Conseil au montant de 8 945 $ plus les taxes applicables qui soient financées par le fonds de roulement remboursable sur 5 ans payable par les usagers du réseau. Un proposeur. M. Denis, tout le monde d'accord? Oui. Ensuite, des véhicules. 8.3, soumission pour la fourniture d'une camionnette d'une demi-tonne 4x4 neuve à cabine conventionnelle. Ce cabine conventionnelle, c'est juste des sièges à l'avant. Il n'y a pas de siège passager là-dedans. Donc, là aussi, appel d'offres sur invitation auprès des 4 concessionnaires du Grand Gaspé qui pourraient nous fournir ce type de véhicule-là. On a reçu une seule soumission qui s'est avérée conforme. Donc, la recommandation est que le Conseil octroie le contrat pour la fourniture d'une camionnette d'une demi-tonne 4x4 neuve à cabine conventionnelle à automobile Mojiford Inc. au montant de 53 635 $ plus les taxes applicables imputées au règlement d'emprunt 14 87-22 et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Un proposeur. M. Keyes, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. C'était pour remplacer, là, c'était prévu pour être remplacé un camion, c'est une camionnette qui était en fin de vie elle aussi, comme le cube de tantôt. 8.4, cette fois-ci, c'est pour remplacer un véhicule qu'il fallait changer le moteur dedans. On a estimé que c'était plus profitable de changer le véhicule au complet que juste le moteur. Donc, celui-là n'était pas prévu pour tout de suite mais il s'en venait dans le poil en. Ouverture de soumission donc pour 4x4 d'une demi-tonne à cabine double cette fois-ci donc qui peut loger des passagers derrière le siège du conducteur. Là aussi, appel d'offre auprès de 4 soumissionnaires potentiels, les 4 concessionnaires du Grand Gaspé qui ont des pick-up. Alors, on a reçu encore une fois une seule offre qui est conforme. La recommandation est donc que le contrat de fourniture d'une camionnette d'une demi-tonne 4x4 neuve à cabine double soit octroyée à automobile Mojé Ford Inc. au montant de 63 060 $ plus les taxes applicables, que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 1487-22 et que le maire et la greffière s'autorisait à signer les documents requis. M. Smith propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Cette fois-ci, en 8.5, on avait annoncé nos intentions lors de l'adoption d'un règlement d'emprunt dans la deuxième moitié de 2023. C'est pour la fourniture d'une camionnette d'une demi-tonne 4x4 neuve à cabine double pour la caserne incendie de Rivière-Ournard. Là aussi, même processus, appel d'offres sur invitation auprès des cartes soumissionnaires potentiels du Grand-Gaspé. Encore une fois, une seule soumission reçue. La recommandation est donc que le conseil octroie le contrat de fourniture d'une camionnette d'une demi-tonne 4x4 neuve à cabine double pour l'occasion d'un incendie de Rivière-Ournard à Automobiles Mojé-Ford Inc. au montant de 65 655 $ plus les taxes applicables, que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 12-38-14 et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Qui propose? M. Denis. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. En 8.6, soumission pour les services professionnels en évaluation de bâtiments et de contenus aux fins d'assurance. C'est une demande de nos compagnies d'assurance pour ajuster le bon risque d'assurance et les primes qui viennent avec. Tout département de la valeur des bâtiments et de leur contenu. Au fil des années, évidemment, ces valeurs-là évoluent autant dans le contenu que dans le contenant. Fait que si on veut être indemnisé convenablement lors d'un sinistre et qu'on veut payer les justes primes d'assurance à la hausse ou à la baisse versus ce qu'on paye déjà, c'est important de faire ces processus-là une fois de temps en temps. Et c'est la même chose pour les maisons des citoyennes et des citoyens. On ne veut pas être sous-assuré et on ne veut pas être sur-assuré non plus. Donc, c'est important de le faire. Mais dans le cas de la Ville, c'est énormément de bâtiments. On ne les fera pas tous d'une shot. Donc, on est allé en demande de prix auprès de différents fournisseurs potentiels. La recommandation est que le Conseil octroie le contrat de service professionnel en évaluation des bâtiments et de leur contenu aux fins d'assurance à la firme GDA Services immobiliers intégrés au montant de 46 700 $ plus intacts applicables pour l'option 2 de l'appel d'offres, soit l'évaluation de 13 bâtiments et de leur contenu pour l'année 2024 uniquement, que le montant soit imputé au surplus non affecté et que le maire et la greffière s'autorise à signer les documents requis. Qui propose? M. Côté, est-ce que tout le monde est d'accord? Parfait. On poursuit en loisirs et cultures 931. Demande d'un soutien financier pour la journée des familles au Mont-Béchervais. Ce qu'on appelait avant la journée de la municipalité, qui va s'appeler maintenant la journée des familles depuis l'année passée, je crois. Donc, c'est la même participation que d'habitude. La recommandation est donc que le service des loisirs et de la culture soit autorisé à accorder une aide financière de 2 500 $ pour la journée des familles au Mont-Béchervais. Dans le fond, c'est pour offrir les coûts d'entrée à moitié prix, principalement pour ça et pour quelques autres activités autour. Et que la somme soit imputée au code budgétaire 02-702-90-999. M. Côté le propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est unanime. En 932, offre de service du club de sauvetage de Kraken. C'est une offre de service pour un peu encadrer, superviser le déroulement de la surveillance sur la plage de Haldemond au cours de l'été. Donc, on a reçu une offre de service similaire à celle de l'année passée. La recommandation est donc que le conseil accepte l'offre de service du club de sauvetage de Kraken pour la période du 11 juin au 10 septembre 2024 pour une durée de 15 heures par semaine au coût de 28 $ l'heure pour un total de 4 200 $ pour toute la saison estivale. Que la dépense soit imputée au code budgétaire 02-701-40-499. M. Smith propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 933, participation aux rencontres internationales de la photographie en Gaspésie. C'est un renouvellement d'entente au même tarif. Recommandation que le conseil autorise la direction des loisirs et de la culture à confirmer la participation de la ville de Gaspé à l'édition 2024-25 et 2026 de l'événement et à procéder au versement de la contribution financière de 2 000 $ annuellement que ce soit imputé au code budgétaire 02-702-51-970. Proposeur. M. Keyes, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 934, adoption du plan d'action et du bilan 2023 du plan d'action à l'égard des personnes handicapées. Je ne ferai pas le tour du bilan au grand complet. Une chose est sûre, c'est qu'on fait des avancées significatives au fil des années au niveau de l'intégration des personnes handicapées ou des personnes en situation de handicap à l'ensemble de notre communauté, que ce soit de l'adaptation de bâtiments, que ce soit des services adaptés, que ce soit du soutien, par exemple, à des nouvelles ligues de sport ou à des adaptations dans des ligues de sport. Par exemple, le hockey luge qui a été mis en place récemment par un comité. Bref, il y a toutes sortes de trucs comme ceux-là qu'on est capable de mettre de l'avant. L'intégration en emploi également. Au niveau de l'habitation aussi, on supporte des projets de logement adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Bref, on est le plus actif qu'il y a des bouchées doubles à prendre sur l'avenir. C'est loin d'être parfait. Mais bon, on fait notre gros possé pour avancer dans le sens du monde là-dessus. Ce qui est bon pour les personnes handicapées est bon souvent pour nos aînés et est bon souvent pour des livreurs de marchandises dans des commerces. Bref, c'est bon pour l'ensemble de la communauté. C'est des coûts, évidemment, mais on y va de façon la plus raisonnable que possible, mais surtout avec le gros bon sens pour adapter le plus possible ce qu'on a offri. Donc, essentiellement, c'est ce que contient le bilan 2023 du plan d'action et on nous invite à l'adopter. Donc, la recommandation, c'est d'adopter le plan d'action et d'adopter le bilan du plan d'action 2023 parce qu'on n'avait pas adopté le plan d'action en début d'année. Donc, si on veut être conformes, il faut l'adopter. Quelqu'un propose la double adoption? J'ai entendu M. Smith en premier. Ça va? Tout le monde me semble d'accord. Good. Travaux publics 941, permis d'intervention du ministère des Transports et mobilité durable. C'est ce qu'on fait à tous les ans pour nous permettre de faire des travaux dans l'emprise du MTQ lorsque, par exemple, des bris de conduite. La recommandation, c'est que la Ville demande au ministère des Transports d'accorder les permissions de voirie au cours de l'année 2024 et qu'on autorise les représentants des travaux publics à signer les permis d'intervention. Proposeur. M. Côté, tout le monde d'accord? 942, paiement de factures aux services technologiques du haut. C'est pour l'amélioration et la mise à jour de notre système de télémétrie en aqueduc et en égout. La recommandation, c'est que le conseil autorise le paiement des factures 8049, 8050 et 8061 des services technologiques du haut au montant total de 10 210,40 $ plus les taxes applicables qui soient imputés au règlement d'emprunt 1472-22, c'est-à-dire imputés aux usagers des réseaux d'aqueduc et d'égout seulement. Quelqu'un propose? M. D, tout le monde d'accord? Oui. Factures maintenant à Armand Dumaris Matériaux de construction Inc. Ça, c'est concernant la prise d'eau de l'aqueduc de Lançois-Griffon. À la dernière séance, on a passé les factures de l'entrepreneur. Il y a des factures de matériaux qui viennent compléter le tout. Donc, c'est d'autoriser l'équipe à payer les factures d'Armand Dumaris Matériaux de construction Inc. au montant total de 2726,91 $ plus les taxes applicables. Et de l'imputer au règlement d'emprunt 1472-22. Ça aussi, ça concerne uniquement les usagers du réseau d'aqueduc. Proposeur. M. Keyes? Tout le monde est d'accord? Oui. 9-5-1. Service administratif et aéroport. Prolongation du bail de location, sécuritaire, transport, aviation, security limited. C'est l'agence, c'est d'un coup, les gestionnaires de l'agence de l'AXTA, l'agence de contrôle de sécurité dans le transport aérien. Voilà. La recommandation est que la Ville procède au renouvellement du bail de location d'un espace locatif à l'aéroport Michel Pouliot à la compagnie Sécuritas, transport, aviation, security limited pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2024. Proposeur. Monsieur Denis, tout le monde est d'accord? Oui. En 952, prolongation de contrat pour la fourniture de carburant d'aviation sans LL et Jet A1 à l'aéroport. Recommandation que le Conseil alloue une prolongation de contrat pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 à Avjet Holding Inc. pour la fourniture de carburant d'aviation à l'aéroport selon les modalités et conditions qui prévalent actuellement que la dépense soit imputée au poste budgétaire 302-361-00-631. Proposeur, Monsieur Smith, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. On va au service juridique et au greffe. 961, paiement de facture d'assurance pour les véhicules. La recommandation est que le Conseil autorise les directeurs du service administratif à acquitter la facture d'assurance générale assurance véhicule classe affaires auprès de bénéva assurance générale au montant de 49 253 $ plus les taxes applicables. Ça, c'est dans le regroupement d'achats de l'UMQ. que la dépense soit imputée au code budgétaire 02-190-00-420. Proposeur. Monsieur Côté, tout le monde est d'accord? En 962, paiement de facture aussi en assurance, cette fois-ci à BFL Canada. La recommandation est que le Conseil autorise les directeurs du service administratif à acquitter la facture d'assurance générale auprès de BFL Canada, Services de risque et d'assurance, Inc., représentant autorisé de l'Union des municipalités du Québec au montant de 178 821 $ plus les taxes applicables et les frais de courtage au montant de 18 119 $ que la dépense soit imputée au code budgétaire 02-190-00-420. Proposeur. Proposeur. Monsieur Smith, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En 963, demande de dérogation mineure pour l'Hôtel Baker. La recommandation, c'est que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure déposée par M. Pascal Denis, dis-je, pour la compagnie Hôtel Baker limitée pour la propriété située au 178 rue de la Reine. La dérogation mineure admise, consiste en la réduction de 3,06 mètres de la marge de recul avant sur la rue de la cathédrale par rapport à la marge de recul avant minimale de 7 mètres, établie à la grille des spécifications de la zone M240 du règlement de zonage 156-11. En l'augmentation d'un étage, de la hauteur à un étage permise pour un bâtiment principal par rapport à la hauteur à un étage maximal de 3, établie à la grille des spécifications de la zone M240 du règlement de zonage 156-11, et ce, afin de rendre conforme à un bâtiment principal ayant une marge de recul avant sur la rue de la cathédrale de 3,94 mètres et permettre l'agrandissement du bâtiment principal portant la hauteur en étage à 4. Mme la greffière, vous pourrez noter qu'il n'y avait personne dans la salle en tout, donc je les inviterais bien à commenter, mais des sièges vides, ça ne parle pas fort, donc on aura quand même fait le processus. Est-ce que quelqu'un nous propose l'adoption? M. Keyes, tout le monde est d'accord? Oui. Parfait, on n'avait reçu aucun commentaire non plus suite au processus de consultation ouvert depuis les dernières semaines. En 9-6-4, entente de service de l'année 2023, on s'est rendu compte qu'on ne l'avait pas adopté pour 2023, pour Télé-Gaspé, pour la captation entre autres des séances. La recommandation est donc que le conseil accepte rétroactivement les termes de l'entente du service avec Télé-Gaspé pour un montant forfaitaire de 15 000 $ pour 2023, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis et que la dépense soit imputée au code budgétaire 02-190-00343. Proposeur. Proposeur. Mme Giroux-Bossé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Et comme M. Kies le disait tout à l'heure dans son message, on travaille avec la direction de Télé-Gaspé pour pouvoir offrir l'ensemble des captations des séances régulières du conseil au grand public. Ça fait une couple d'années qu'on veut ça. On va s'organiser pour que ça fonctionne dans l'entente 2024. Évidemment, l'entente partenariale en espérant qu'on conclue un bon partenariat. On ne présume de rien. On ne fait pas de pression publique. Surtout pas auprès d'un média. Non, c'est un désir du conseil, de ce conseil-ci en tout cas depuis qu'il est en place. On espère que 2024 sera la bonne. 9-6-5. Honoraires supplémentaires au groupe Altus dans un dossier d'expropriation du 236 monté Sandy Beach. La recommandation est que le conseil autorise le paiement du honoraires supplémentaires avec la concurrence d'un montant de 5 000 $ au groupe Altus pour finaliser le dossier d'expropriation du 236 Sandy Beach jusqu'à dépense soit imputé au règlement d'emprunt 14-76-22. M. Smith le propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 9-6-6 paiement de facture pour la police d'assurance de biens pour la prochaine année à bénéva-assurance générale. Recommandation que le conseil autorise le directeur du service administratif à acquitter la facture d'assurance de biens auprès de bénéva-assurance générale au montant de 239 666 $ plus les taxes applicables que ce soit imputé au code budgétaire 02-190-00420. Quelqu'un propose? M. Côté. Tout le monde est d'accord? Oui. En 9-6-7 adoption du second projet de résolution modifiée à la résolution numéro 21-09-029 pour un projet particulier de construction modification et occupation d'un immeuble qui s'appelle PPCMOI PPCMOI 1444-21-001 gestion Mathieu Guimont-Inc concernant le lot 4 470 529 cadastres du Québec sur le boulevard de Douglas. Donc, il y a toute une série de considérants dont on va se faire grâce déjà que la résolution est très longue en soi. Donc, il y a eu assemblée de consultation aussi en fin de journée à 17h ce soir. Personne ne s'est pointé. Il y a aussi une période de commentaires où il n'y a personne qui ne nous a produit aucun commentaire non plus avant la séance malgré appel à commentaire, etc. Donc, c'est signe qu'il y a probablement qu'il y a une forte adhésion à ce dossier-là. Donc, à tout le monde, il n'y a pas d'opposition. La recommandation est donc que le Conseil, sous recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, adopte le premier projet de résolution concernant la modification de la résolution 2109029 du PPCMOI 1444-21-001 suivant la demande déposée le 13 novembre 2023 par M. Mathieu Guimond, président de la gestion Mathieu Guimond, Inc., ayant pour but d'augmenter le maximum de 26 à 29 chalets touristiques locatifs sur le lot 4 470 529 cadastres du Québec, portant l'adresse civique 1961 boulevard de Glosses, située dans la zone PA 184. Que toutes les conditions énoncées à la résolution 2109029 soient remplacées par les suivantes. Un, que fasse partie intégrante le préambule de la résolution. Qu'un nombre maximum de 29 chalets locatifs d'une superficie minimale de 30 mètres carrés soient autorisés. Que les sept chalets et éléments complémentaires du projet intégré autorisé par le conseil municipal lors de la séance du 6 mars 2021, résolution 2104048, identifiés comme les chalets numéro 2 à numéro 8 sur le plan d'implantation réalisé par ARPO au groupe conseil, numéro de projet 2575-1 daté du 10 mai 2021, soient intégrés à la présente demande. Que la construction des chalets identifiés comme les numéros 1 et 9 à 13 sur le plan d'implantation réalisé par ARPO au groupe conseil soient permises. Que la construction du bâtiment d'entretien identifié par les chalets 18 et 19 sur le plan d'implantation réalisé par ARPO au groupe conseil soit permise. Que la construction du bâtiment d'entretien identifié entre les chalets 21 et 22 sur le plan d'intégration déposé par ARPO au groupe conseil soit permise. Que la construction de la taux d'observation identifiée sur le plan d'implantation réalisé par ARPO au groupe conseil soit permise. Que l'aménagement de l'air de jeu identifié sur le plan d'intégration réalisé par ARPO au groupe Conseil soit permise et la conservation du moulin avant également. Que la modification de l'enseigne sur poteau soit permise conformément à l'image jointe en annexe. Que les chalets 27 à 29 ne soient pas soumis au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1171-12 conditionnellement à ce que les constructions soient implantées conformément au plan réalisé par ARPO au groupe Conseil daté du 17 novembre 2020. Que l'architecture soit identique au chalet numéro 23 à 26 soumis au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale et autorisé par la résolution 24-01-035 lors de la séance ordinaire du 15 janvier 2024. Et qu'un chalet soit de couleur noire, un autre de couleur brun et un troisième de couleur blanc. Onzième. Que toute demande de permis de construction et de certificat d'autorisation autre que ce mentionné au point 3 à 9 de cette résolution soit assujettie au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1171-12 lors d'ajouts de nouvelles constructions telles que de chalets, équipements et ouvrages pour les usages existants, de l'implantation de toute autre construction accessoire et pour les usages existants, ainsi que lors de l'extension des usages comme s'il s'agissait d'un projet intégré, qu'un minimum de 10 chalets soient construits sur le site avant le 31 décembre 2024 et que les autorisations requises par la loi sur la qualité de l'environnement soient obtenues. Il n'y a personne dans la salle pour le commenter. Donc, je présume qu'on peut procéder à l'adoption. M. Smith, tout le monde est d'accord? Oui. 968. Résiliation du contrat de service professionnel en architecture pour le projet de rénovation du bâtiment du 25 rue de l'Hôtel-de-Ville, soit la rénovation et l'enveloppe extérieure du bâtiment administratif de la ville de Gaspé. Au fond, le contrat d'architecture initial prévoyait aussi le volet surveillance des travaux, ce qui ne sera pas le cas, d'où la résiliation une fois que les plans et devis sont livrés. C'est une autre firme qui fera la surveillance des travaux. Donc, la recommandation, et ce n'est pas parce qu'on n'était pas satisfaits, c'est une entente d'un commun accord. Donc, la recommandation, c'est que la Ville résilie le contrat de service professionnel en architecture pour le projet d'innovation du bâtiment administratif de la ville de Gaspé adjugé à VRA architectes au terme de la résolution 21-08-004 et que la résiliation du dit contrat soit effective à compter de la date d'adoption de la présente résolution. Quelqu'un propose? Vous l'entendez, M. Denis, en premier? Tout le monde est d'accord? On poursuit en 9-6-9 modification des résolutions 23-06-063 pour l'acquisition d'immeubles dans le dossier du lien routier. C'est pour ajouter une parcelle de l'eau à la résolution initiale. La recommandation est donc que la résolution 23-06-063 soit modifiée afin d'ajouter le lot 6 568 432 cadastres du Québec aux parcelles qui doivent être acquises de Linda Downe-Patterson et Susan Frances Patterson. soit, dans le fond, oui, c'est ça, donc, au total, dans le cas de ces deux copropriétaires-là, ce sera les lots 6 568 430 431 432, qui vont être d'une superficie totale de 12 640,05 m², et l'indemnité totale sera de 15 015,53 $ dans ce cas-ci. Quelqu'un propose, M. Smith? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, oui. 9-7-1, dépôt du rapport de gestion contractuelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, conformément à la loi. La recommandation, c'est d'accepter le rapport annuel sur l'application du règlement 1448-21 sur la gestion contractuelle pour le 1er janvier au 31 décembre 2023. Proposeur? M. Côté, tout le monde d'accord? Oui. 9-7-2, paiement de la facture numéro 14, concernant le lien... Demande de paiement. Oui, paiement de la demande de paiement, et non pas de la facture. Concernant le dossier du lien routier, il y a eu deux petits ajustements qui totalisent moins de 5 000 $ sur cette facture-là. Donc, la recommandation est que le conseil autorise le paiement à LFG Construction du décompte numéro 14 au montant de 814 475,4, plus les taxes applicables, que ce soit imputé au règlement d'emprunt 1476-2013. M. Smith le propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 9-7-3, paiement de facture à atelier Balsa Architect Inc. pour le manoir Le Boutillier. Recommandation d'autoriser le paiement de la facture 1095 de Balsa au montant de 900 $ plus les taxes applicables, imputé au règlement 1293-15. Proposeur? Proposeur. Mme Giroux-Bossé, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 9-7-4, avenant numéro 1 pour des honoraires supplémentaires pour les services professionnels en architecture pour le projet de construction du nouveau complexe sportif de Gaspé. Donc, on le sait, les coûts de construction ont explosé dans les dernières années. Quand on a demandé des services, quand on a fait appel à des, en fait, quand on est allé en appel d'offres pour des services professionnels, on avait mis une estimation très rough des coûts de construction qu'on pouvait appréhender, qu'on estimait très rough, je le rappelle, autour d'une quinzaine de millions de dollars. Évidemment, on s'est buté à des coûts de construction pas mal plus élevés. Et comme les honoraires d'architecture et d'ingénieurs sont rattachés à des coûts de construction en vertu de certains paramètres, entre autres un décret gouvernemental qui propose des tarifs d'architecture et d'ingénierie, donc comme le coût de construction n'est vraiment pas de 15 millions, on est plus autour de 28 millions, évidemment, les professionnels ont justifié des surcoûts, vu leur imputabilité qui est plus grande également, et vu les paramètres du décret. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'on arrive avec ces deux résolutions-là, en 9.74 et en 9.75, qui sont par ailleurs recommandées après analyse par les équipes techniques et après consultation, etc. Donc, la recommandation est que le conseil accorde l'ajustement demandé par ABCP, Architecture relativement aux honoraires supplémentaires en architecture pour le projet de construction d'un niveau complexe sportif à Gaspé, au montant de 384 560 $ plus les taxes applicables, que ce soit imputé au règlement 1488-22. Quelqu'un propose? M. Keyes, est-ce que tout le monde est d'accord? 9.75, même principe en ingénierie, donc la recommandation est que le conseil accorde l'ajustement demandé par Tetratec-Qi-Inc, relativement aux honoraires supplémentaires en ingénierie pour le projet de construction d'un complexe sportif à Gaspé, au montant de 261 312 $ plus les taxes applicables, que ce soit imputé au règlement 1488-22. Quelqu'un propose? M.… Mme Giroux-Bossé, tiens, on va varier les proposeurs. Mme Giroux-Bossé, vous avez été à une fraction de seconde près. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est bon. Merci. Que ce soit imputé au règlement 1109-10. Proposeurs? M. Keyes, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En 9.77, paiement de facture pour l'inspection télévisée de l'émissaire du poste de pompage PP5 à H2O Enviro, Inc. La PP5 est dans le secteur de Rivière-Hournord. Recommandation que le conseil autorise l'épendement de la facture 606 H2O Enviro, Inc., au montant de 2210 $ plus les taxes applicables, que la dépense soit imputée sur la retenue de 5 % du contrat du groupe Michel-Leclerc, Inc. pour les travaux de remplacement de l'émissaire du poste de pompage PP5 à Rivière-Hournord, qui, par ailleurs, avait été endommagé lors des Grandes-Marées de 2016. Quelqu'un le propose? M. Denis, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En 9.78, demande de paiement numéro 4 pour les travaux de réfection des postes de pompage SP8 et SP12. Ça, on est du côté sud du Grand-Gaspé. Il y a eu une série d'ajustements en cours de contrat qui totalisent 85 000 $. Donc, au final, la recommandation est que le conseil autorise le paiement à 90 01 88 39 Québec, Inc. du décompte numéro 4, qui est au montant de 604 466 $ et 44, plus les taxes applicables imputées au règlement 15 15-23. Quelqu'un propose? M. Smith, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, oui. Parfait. Avis de motion et dépôt du projet de règlement concernant l'utilisation de l'éco-centre et remplaçant le règlement 1504-23, considérant que, conformément à l'article 356, on présente le projet de règlement concernant l'utilisation de l'éco-centre et remplaçant le règlement 1504-23, et on fait mention de l'objet du règlement et de sa portée. Donc, l'objet de ce règlement est d'actualiser la tarification relative à l'utilisation de l'éco-centre. Suivant cette présentation, l'un des conseillers donnera une motion qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente de ce conseil, un règlement concernant l'utilisation de l'éco-centre et remplaçant le règlement 1504-23, et procède également à son dépôt en séance tenante. Le texte de ce règlement est remis à chacun des membres du conseil présents à cette séance, et le projet de règlement est mis à la disposition du public, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. Merci, Mme Lagréfière. Vous l'avez très bien expliqué. Quelqu'un propose ou donne l'avis de motion? Donne l'avis de motion. M. Côté. Parfait. Il n'y a pas de rapport de comité, pas d'affaires nouvelles, toujours pas de public arrivé dans la salle. Donc, au point 14, j'ouvre et je referme la période de question à 20h26. Et quelqu'un nous propose la fermeture de la séance? M. Côté. Tout le monde est d'accord? Parfait. Merci tout le monde. Merci au conseil, merci à l'équipe, et merci aux jeunes à nous suivre à la maison. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada